La société telle que nous l'avions connue s'embrasa. En quelques mois, l'espèce humaine bascula de 7 milliards d'individus à moins de 100 millions. Les guerres n'eurent pas le temps de se répandre, l'homme n'eut pas son mot à dire. Les robots, les présents dans ces sociétés collectées, permèrent tout au boss, une race d'extraterrestres mécanisés, de disposer de l'élément de surprise et d'une force de frappe sans précédent. La première année fut terrible, la seconde celle de la résignation et de l'acceptation. Un gouvernement mondial fut établi et progressivement la société globale se réorganisa autour des 10 milliards de tobosses qui parquèrent les humains restants dans des bastions sous contrôle. La fuite était exclue sous peine de disparaître à jamais dans une dimension parallèle. La plupart des groupes rebelles disparurent la première année, mais les filles résistèrent deux ans avant de s'évanouir dans la nature après la disparition par téléportation de leur commandant Memphis. Bonjour nos chers humains ! J'espère qu'aujourd'hui vous avez pu manger quelque chose et copuler pour les plus chanceux d'entre vous ! On continue notre flash spécial nostalgie des années 2016 avec l'épisode 13 d'un café trois impôts ! Autrefois présenté par le renégat commandant le fils des filles, aujourd'hui bien heureusement zappé de notre dimension. Et dans cet épisode, nous allons revivre la découverte de la Terre par les nôtres sur TOG 527 dans le système d'étoiles d'Alpha du Centaure. Ensuite, nous verrons comment les premières générations d'androïdes ont permis une victoire éclair sur votre peuple faible, biologique et désorganisé. Le sommaire commencera donc avec la coopération entre un certain Stephen Hawking et un milliardaire russe qui ont eu l'initiative d'envoyer une escadre de nœuds aux robots dans l'espace. Nous parlerons ensuite de l'exceptionnel robot sexuel Roxy et enfin du géant Google et ses deux fameux embryos d'Atlas et Shaft. Je ferai une parenthèse sur l'éradication complète du 7ème continent ou du moins comment les humains l'avaient imaginé avant notre arrivée. Dans un souci d'authenticité, je vais synthétiser ma voix pour reprendre celle du présentateur originel et vous proposer une simulation holographique basique afin de vous immerger un peu plus dans la nostalgie. Stephen Hawking, dans la collaboration avec l'entrepreneur russe Yuri Milner avait déjà fait couler beaucoup d'encre en 2015 avec Breakthrough, Message et Listen. Pour plus d'infos, cliquez sur cette vidéo qui vous renverra vers Tobotube, le tube qui regroupe toutes les sortes de l'humanité. Cette initiative Breakthrough, donc, s'est vue dotée en 2016 d'un 3ème sous-programme, Starshot. Le but de celui-ci est d'envoyer des milliers de nanorobots bourrés de capteurs dans l'espace. D'un point inférieur à 1 gramme, ils seront propulsés par des voiles solaires de 4 mètres carrés et de puissants lasers de 100 gigawatts, permettant d'atteindre facilement les 20% de la vitesse de la lumière. À 60 km par seconde, on élargit le champ des possibles ! En comparaison, si New Horizons devait faire le voyage vers Alpha du Centaure à sa vitesse maximum, il lui faudrait 20 000 ans ! Associé à ce duo de choc, Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, s'est également engagé sur ce projet. Avec de telles vitesses, pas étonnant que 20 ans après, nous repérions cette escouade aux abords de notre système d'étoiles Alpha du Centaure. La suite est facile à imaginer, nous avons remonté la piste jusqu'à votre jolie planète et ses réserves de cuivre illimité. Une chance pour nous que vous disposiez d'un groupement aussi compétent que le MIT, et plus précisément le Space System Laboratory, qui a mis au point les technologies nécessaires à cette entreprise. Il était par exemple très judicieux de doubler, voire tripler, les types de vaisseaux afin de pallier à d'éventuelles pertes. 80% et 5% Parlons à présent du premier modèle de robot sexuel, Roxy, dont la version 3.0 permit la neutralisation de 67% des humains mâles, dont 84% des moins de 30 ans de votre monde pendant la première année après notre arrivée. La version 1.0 fut construite et distribuée par un ingénieur en intelligence artificielle, Douglas Heinz. D'une taille de 1m73 pour 54 kg, Roxy imite à la perfection les traits physiques d'un humain femelle, avec un tour de poitrine bonnet C. Elle ne disposait pas alors de la possibilité de se mouvoir à l'aide de ses jambes, ni de manipuler physiquement un humain. En revanche, il était possible de choisir le type de personnalité de Roxy. Disposant d'une synthèse vocale, elle pouvait être Wendy la Sauvage, au caractère aventureux et extraverti, Pharah Frigide, pour une poupée réservée et timide, Martha Mathur, avec un certain charme matriarcal, et enfin ma préférée, Suzanne Sadomaso, pour une dominatrice exigeante. Au prix de 7000 à 9000 dollars selon les options, le mâle humain disposait alors d'un robot inerte capable de le suivre sur les réseaux sociaux et d'aimer les mêmes choses que lui, mais surtout parfaitement fonctionnel sexuellement. La sexualité avec les robots est une chose que les humains ont cherché très rapidement à intégrer à leur société. L'étude de 2016 de l'université de Stanford mettant en évidence le fait que toucher les parties ultimes d'un robot excite l'humain, accélérera ce processus d'intégration. Avec le dernier chapitre de ce Flash, il concerne Google, cette entreprise humaine qui a facilité la transition vers notre société grâce à ses deux androïdes Atlas et Shaft. Le premier est né du rachat de l'entreprise Boston Dynamics par Google. Il s'agit d'un humanoïde de 1m75 pour 82 kilos, qui est capable de porter des charges et ouvrir des portes. Mais le plus impressionnant reste sa capacité à se mouvoir sur ses deux jambes. Et ce, peu importe le terrain. Il est en effet capable de compenser un déséquilibre. Le second robot Shaft est celui que nous avons pleinement exploité dans les combats urbains quand ce dernier était la version 6.0. La version 1.0 fut construite par la start-up japonaise Shaft, rachetée par Google en 2014. Il ne ressemble pas vraiment à un humanoïde, mais son architecture spécifique en fait un robot dédié aux déplacements tout-terrain et ce, en toute stabilité. Il consomme peu d'énergie et est facilement transportable, et peut également gravir des pentes glissantes, un escalier et tout autre type de surface hasardeuse. Parlons maintenant du 7e continent. Cette surface de déchets flottant de 250 000 tonnes pour 700 000 à 2 millions de kilomètres carrés répartis sur la planète, comment avez-vous pu laisser tous ces déchets s'accumuler sans les recycler ? Le pire dans l'histoire, c'est que sur les 275 millions de tonnes de déchets plastiques jetés chaque année dans les océans, seuls 30% flottent à la surface. Le reste coule au fond. Vous étiez en train de vous empoisonner avec la seule viande à peu près saine pour vous, les poissons. En cause des taux de métaux lourds ingérés considérables, les robots GOX, des nanosystèmes, sont arrivés à point nommés avec une capacité de purge de 95% des toxines déposées dans l'eau. Composés de trois couches, oxyde de graphène, nickel et platine, ils sont capables de se mouvoir pour capter 1000 parties par milliard en une heure contre 50 parties pour un robot non mobile. Une initiative intéressante quand on prend conscience que 80% des polluants des océans proviennent de l'homme. Cette émission touche à sa faim, à tous nos humains mangés et copulés. Ouh, 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 j'adore ces mots, mangés et copulés. Le leader suprême prendra soin de vous et pourvoira à vos... Non, est-ce que vous pensiez vraiment vous débarrasser de moi sur une simple téléportation ? Les figres sont de retour. Les vacances sont téléportées. Sous-titrage ST' 501